Musique de générique On se retrouve sur Space Engine Alors, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entre vous qui ont adoré les vidéos de l'univers Sandbox D'ailleurs, il faudrait que je m'y remette J'ai pas mal d'objectifs à réaliser Mais cette fois-ci, c'est une sorte d'univers Sandbox Sauf que tout est chargé Tout l'univers observable est présent en même temps C'est-à-dire que toutes les galaxies sont chargées Avec toutes leurs étoiles, toutes leurs planètes Toutes les lunes et astéroïdes Bon, après, peut-être pas les tout petits corps En tout cas les moins connus Du genre astéroïdes qui font 4 ou 5 km Ils sont peut-être pas tous présents Mais en tout cas une bonne grosse partie Donc c'est très 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 particulier Il n'y a rien à faire à part explorer Et il faut avouer que j'ai passé quelques heures dessus Même si on n'a rien à faire Tout simplement parce que c'est magnifique Là, il y a le soleil On voit la voûte céleste qui est à l'intérieur de la galaxie Je vais vous faire une petite visite guidée Il faut savoir aussi que ce jeu Enfin, que cette simulation d'univers est gratuite C'est free to play Je vous mets le lien dans la description Vous pouvez le télécharger Et vous mettre à explorer l'univers En tout cas, c'est génial On peut se mettre en mode vaisseau C'est-à-dire qu'on avance comme un vaisseau Du coup, là c'est un peu lent Je suis au-dessus de la lune Donc, on avance comme un vaisseau Avec la force d'inertie Là, j'ai tout lâché Et je continue ma route Alors, on a la même chose Mais version un peu moins violente C'est le mode avion Voilà Donc, c'est parti, on y va Alors, je vais accélérer un peu Avec la roulette, je change la vitesse Voilà Oh là, un peu rapide On va ralentir Donc, voici la Terre Avec ses lumières Ses aurores boréales On peut essayer d'y aller Bon, les niveaux de détails Sont pas extraordinaires non plus Mais ce que je trouve sympa, c'est ça C'est de pouvoir Aller dans l'atmosphère d'une planète La visiter, quoi Faire une visite intégrale Hop, je me pivote un peu Parce que Oh là, j'étais sous l'eau Voilà, on a même l'eau Enfin, c'est quelque chose de... Et il n'y a pas un pet de lag C'est fluide C'est hyper fluide C'est super bien optimisé, quoi Moi, j'étais sur le cul de voir ça Par exemple, j'ai essayé de... Hop, 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 hop Admettons On va aller là, tiens Doucement, doucement Voilà Alors Euh... D'habitude, c'est mieux modélisé que ça Voir peut-être que pour la Terre Ils ne se sont pas trop, trop foulés Je ne sais pas En tout cas, je vais vous montrer À quel point l'univers est grand Je dézoome Je dézoome Là, c'est la Terre à la Lune Pas de problème là-dessus On a le Soleil Les autres planètes autour Donc là, on voit que notre système bougeait Voilà On a une vitesse qui ne nous permet que de ça On voit peut-être... Non, même pas On ne voit pas encore les étoiles aux alentours bouger J'accélère J'accélère Toujours plus vite On commence à voir les étoiles les plus proches bouger Je vais avancer encore un peu plus vite Voilà Et là C'est la galaxie qu'on voit bouger On continue Je suis sorti de la galaxie Ça y est Donc nous, on est vraiment au bord On est là Voilà la voie lactée Avec la Terre Normalement, il y a les galaxies voisines Ah, voilà Les galaxies les plus proches C'est les... Ouais, voilà Le grand nuage de Magellan Et le petit nuage de Magellan On continue On dézoome Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Ce ne sont pas des étoiles Ce sont toutes des galaxies Et si je continue d'aller plus vite Voilà Chaque petit point Est une galaxie Et encore, ils ne sont pas tous chargés Je vais vous montrer un petit truc Bon, ça risque de faire planter le jeu Je vais essayer de ne pas trop Voilà Je vais changer Le quantité d'affichage De galaxies Pour que vous puissiez vous rendre compte Un peu Du nombre incroyable De galaxies Qu'il y a En tout cas Dans ce qui est observable Si je mets à fond Je vais tout faire planter Donc Voilà Chaque point est une galaxie Bien sûr, plus elles sont lointaines Plus elles teintent vers le rouge On observe aussi ça par télescope Toutes les galaxies plus lointaines sont rouges Parce qu'elles s'éloignent tout simplement plus vite de nous C'est un peu comme le son C'est un principe qui fonctionne comme le son D'une sirène de pompier Quand le camion de pompier s'approche de vous Le son paraît aigu Quand il se loigne, il paraît grave Et c'est pareil pour les couleurs Les fréquences de la lumière Plus elles s'éloignent vite Plus elles teintent vers le rouge Plus elles se rapprochent vite Plus elles teintent vers le bleu Voilà Donc Je vais remettre ça Tout ça à la normale Je vais mettre ça en automatique Voilà Quoique Voici en automatique Et on va prendre Une galaxie complètement au pif Franchement, n'importe quel point Allez, admettons Même un truc qui ne se voit presque pas Il y a un point là Tac C'est bon, je l'ai Galaxy RG 0.8 Blablabla On a la distance à laquelle on est On a son diamètre Voilà On a plein de petites infos Oh ben elle n'était pas suivante que ça finalement Enfin Ça reste loin Mais Là voilà C'est une petite spirale Il y a même C'est quoi ? Il y a un bout de bras qui est dehors Qu'est-ce que c'est que ça ? On ne sait rien Ok Donc On rentre dans la galaxie Voilà Voilà les étoiles On peut aller Essayer d'aller vers le milieu Au centre On a une énorme amas d'étoiles Allez Prenons une étoile au hasard Complètement au pif Pareil Tiens là Celle-là Une gante rouge Double Gante rouge double D'accord C'est parti Oh là Un peu trop vite D'accord Donc là Il y a la gante rouge Très bien Et ça c'est Une étoile blanche Elle a l'air toute petite Mais elle fait vachement de lumière Voilà Étoile blanche Est-ce qu'il y a des planètes Ou quelque chose aux alentours ? Je vais allumer la carte On a plein d'outils à notre disposition Comme une carte Ah Qu'est-ce que c'est ça ? Océan Une planète océan Chaudes Température 76 degrés C'est pas mal Bon je pense que Beaucoup de choses Énormément Même sont générées aléatoirement Tout ce qui est réel Je pense que c'est tout ce qui est observable Tout ce qu'on a pu démontrer Avec nos outils d'astronomie Mais aussi Ce qui est le plus connu Parce que c'est vrai qu'on a observé Énormément d'objets On va pas tous les répertorier Dans ce petit logiciel Qui n'est pas spécialement Connu non plus Donc je pense que Beaucoup de choses Sont de l'ordre de l'aléatoire Mais ça n'en reste pas moins Sympa à explorer Donc on va s'approcher de cette planète Océan chaud Ah il y a plein de petits corps autour C'est nickel ça Alors qu'est-ce qu'il y a de beau autour ? Ici on a quoi ? Célénia tempérée Alors je crois que ça c'est Une sorte de lune Température moins 20 degrés D'accord Célénia tempérée Célénia tempérée Ok Célénia tempérée D'accord Allez Voici notre planète océan Ça me rappelle un peu Les planètes qu'on pouvait trouver Sur ce port Les couleurs Tout ça Donc voilà C'est tout ce qu'il y a de plus L'atmosphère est quand même vachement mince Voilà Là on a l'eau Alors je cherche l'étoile Elle est là Est-ce qu'on On la voit un tout petit peu à travers l'eau Comme si l'eau était vachement trouble Voilà Une jolie petite planète Il y a aussi des destinations prédéfinies Par exemple Des anneaux verts Bon je pense qu'ils se sont fait un petit délire On va rejoindre la destination tout de suite Voilà Ça a l'air assez sombre C'est parce que j'ai activé La luminosité réaliste Mais je ne suis pas obligé de faire ça Je vais la remettre Comme je l'étais en normal Luminosité réelle Des étoiles géographiques Et des planètes Voilà C'est plus clair Bon c'est peut-être un peu mieux C'est peut-être plus plaisant pour les yeux Voilà On peut activer de façon Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci Un trou noir Rejoignons un trou noir Voilà Le voilà le trou noir Je m'en rapproche C'est pour ça que ça bouge de partout Le trou noir c'est assez impressionnant quand même Oh là 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 on est à 200 km du trou noir Alors on voit bien comment il courbe la lumière Tiens mais il n'est pas loin d'une nébuleuse On va y faire un tour Allons voir la nébuleuse Oh Des fois on a l'impression que c'est Vous savez comme dans les jeux de vaisseau Les skybox Les décors extérieurs Comme ça Les décors de fond Là on peut y aller dans les décors On est dans la nébuleuse C'est ça qui est génial On peut aller absolument partout Trouvons une autre destination Donc Une flotte de vaisseaux Alors j'y suis allé Mais j'ai absolument rien vu Parce que oui On peut faire apparaître des vaisseaux Et les contrôler Mais le pilotage J'ai rien compris Donc c'est Pink Brown Dwarf Destroyed Moon Dying Planet Cooling Lover Bright Star in the Sky Wow Alors là C'est tout qui charge C'est quoi ça ? Un lac de lave ? Là ça charge Ça charge tranquillement Les détails chargent Ah c'est une espèce De gros lac de lave Alors là On est sur une planète Terre chaude Ah tu m'étonnes Avec un énorme volcan D'accord Le bon gros volcan Que tu vois bien de l'espace Et il y a plusieurs lunes Voilà c'est les lunes Qu'on voyait Comme celle-ci Pareil il y a l'air D'y avoir des Des volcans Des coulées de lave Alors ça charge tranquillement Ok J'ai des frises Des fois ça me fait un peu peur Parce que j'ai augmenté Les options de détail De tout ce qui est planète Etc Là c'est quand même Hyper classe Regardez moi ça C'est con comme truc Mais on peut rien faire On peut rien faire dans ce jeu Juste se balader Et il y a moyen de faire des fonds d'écran De ouf Je sais pas De faire des vidéos C'est quand même vachement beau Voilà Ça se trouve Ça se trouve ça vous plaît pas du tout Vous en avez rien Rien à carrer De ce truc Mais voilà Je tenais à le partager quand même Parce que c'est pas très connu Ça se télécharge sur un site Etc Donc là je l'ai dans la description Et je tenais à le partager Parce que Voilà Je suis quand même assez intéressé Par tout ce qui est astronomie Etc Et voilà quoi Donc je vous fais partager Ce qui m'intéresse Avant tout Et non pas ce qui est populaire C'est un peu le principe de ma chaîne On peut voir plein d'âmes et d'étoiles Au centre Un peu partout Visitons autre chose On the edge Deserre beautiful ring Allez Une jante rouge Wow Voilà Ça c'est C'est un énorme cratère On a la jante rouge Une autre planète ici Ah c'est des paysages Mais Complètement dingue Ah ça doit être la capture Mais Voilà Les détails des planètes Etc Ont un peu de mal Ça pareil C'est quoi ça Géante de gaz Alors ça c'est une planète gazeuse C'est une gazeuse Donc là Ce n'est pas le sol C'est du gaz On a une grosse 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 atmosphère Et ici on a du gaz Mais qui serait plutôt à l'état Pas liquide Mais Voilà Au bout d'un moment Il y a forcément un noyau Il y a forcément quelque chose Ça ne peut pas être juste une boule de gaz Avec la pression La gravité Etc Qu'est-ce que c'est ça Selenia brûlante Oui voilà Selenia c'est des grosses lunes Tout simplement Donc Je vous ai fait grosso modo Le tour du Du proprio Si vous voulez découvrir Tout ce qu'il y a ici Toutes les destinations Ou vous même Trouver des trucs sympas Je vous encourage A télécharger Ce petit logiciel Dans la description Le lien y est Franchement C'est pas grand chose Mais c'est une tuerie Là j'ai des gros friches Je ne sais pas pourquoi Donc je vais vous laisser C'est un peu flippant Donc voilà J'espère tout de même Que ça vous a plu Même ceux A qui ça ne passionne pas forcément Peut-être que Voilà Ça peut en intéresser certains S'ouvrir un peu à l'astronomie Explorer les paysages De Au moins de chez nous De notre système Etc Et puis partir un peu plus loin Faire sa propre exploration En tout cas voilà J'espère encore une fois Que ça vous a plu Je vous laisse ici N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous avez des suggestions A me faire Ou si vous avez des infos A me donner Me dire si ça vous a plu Etc En tout cas moi j'adore Et donc n'hésitez pas A le télécharger C'est gratuit Allez-y Voilà Je vous souhaite à tous Une bonne soirée Une bonne journée Et à la prochaine C'est Hazard pour Gaming for Fun Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada